hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à lk aujourd'hui on s'interresse un nouvel output de logs tâches l'output mongodb vous allez voir que c'est extrêmement simple et assez rapide à mettre en oeuvre alors l'idée c'est voilà dans l'heure des vidéos précédentes on exportait les datas vers élastique search là on va les exporter tout simplement vers mongodb qui est une autre base de données no sql orienté document également qui fonctionne un petit peu différemment qui est utilisé dans beaucoup d'autres cas de figure que du stockage de logs la différence d'élastique search qui lui quoi lui est plus varié qu'on va dire donc il est très souvent utilisé pour la stack lk mais aussi très souvent utilisé pour tout ce qui est recherche mongodb est un peu plus polyvalent donc on va s'intéresser à ça alors moi j'ai déjà installé sur le serveur où on a eu lk ici j'ai déjà installé mongodb donc pour le faire c'est assez simple donc là je suis sur des biens à péter qui pour récupérer la qui voilà la clé gpg derrière on a je fais un écho de la ligne qui installe le repo dans le source liste de mongodb et un a pété d'être suivi d'un a pété installe de mongodb tiré org ça me permet du coup d'avoir mon go db installé dernière du coup si je veux m'y connecter donc je suis sur l'écran du dessus je fais un mongo tout court voilà donc là je suis connecté avec mongodb donc je peux lui passer des éléments je peux lui faire un show data hop là data basis voilà donc là j'ai pas de data base pour l'instant d'installer donc nous justement on va rendre on va en installer une remède to use zaf qui donc you se permet dans mon go db de de passer d'une date à base à une autre et de la créer si jamais elle n'existe pas donc là si je fais un show data data basis oui alors pour l'instant j'ai pas encore d'éléments dedans et donc voilà qu'est ce qu'on peut faire d'autres du coup c'est à peu près tout pour l'instant donc du coup on va passer à la configuration de l'ox tâche donc pour configurer l'ox tâche première chose on a besoin de rajouter le plugin output de mongodb donc ça se fait assez facilement si ce n'est que il ya des versions qui bug moi je suis tombé sur une version qui ne buggait pas sur la 3 1 5 vous voyez qu'on peut forcer l'installe c'était l'occasion de voir ça tire et tire et version égale à 3 1 5 ça permet ça m'a permis en tout cas de bypasser le le comment le l'erreur dernière on va utiliser notre fichier que l'on a ici donc vim mongodb.conf pour configurer notre l'ox tâche alors voyez qu'on repart de la configuration qu'on a déjà utilisé lors des vidéos précédentes donc ici j'ai mon l'ox tâche quoi j'ai eu le même serveur en bas et en haut mais celui ci plutôt pour l'ox tâche donc l'ox tâche conf et puis on va appeler ça mon go donc là si j'ajoute les éléments donc je suis reparti de la vidéo précédente où on va lui donner en gros à notre l'ox tâche à manger trois fichiers d'input le 1 le 2 le 3 j'aurais utiliserait le générateur qu'on a déjà utilisé alors je crois que c'était il ya trois vidéos avec qui s'adossent ensuite de ce joc stage sur un 10 secte au niveau du filter qui va permettre de s'augmenter en trois champs un champ sur sa ip un cherche un champ date et un champ aux heures donc il va se baser il va récupérer chaque ligne et split cette ligne en fonction de ces trois champs séparés donc comme c'est un 10 secte par un espace ici vous voyez et derrière surtout très important du coup on utilise l'out put mongodb qui est très simple vous voyez il prend pas beaucoup d'éléments supplémentaires comme paramètres supplémentaires on a le bulk qui permet de faire comme pour elastix search de l'injection en masse c'est à dire que plutôt que quand on a un gros fichier plutôt que d'injecter ligne à ligne il va prendre la totalité il va l'injecter directement ce qui va faire gagner un petit peu de temps et de performance donc nous on va lui c'était la data base xavki donc nous on va juste changer ici je crois que je l'appelais xavki tout court la data base ensuite la collection ça c'est ce que lui va créer donc on va dire il ya la data base ensuite il ya les espèces de table qui s'appelle des collections dans mon go db et c'est à l'intérieur qui va pouvoir mettre des documents ces documents ça va être chaque ligne de log en question et derrière bon moi je suis en mon go db en settings local vous voyez que finalement ben voilà j'indique simplement l'ip derrière le port il réutilise le port par défaut de mon go db et et voilà donc si je fais un système c'était elle c'est système c'était elle c'est une part loxtage 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 plein point log donc là il est en train de redémarrer c'est parti donc on n'a pas de message d'erreur et il écoute bien nickel ensuite alors comme mes fichiers peut-être qu'il a déjà des éléments donc on a dit qu'on avait une base qui s'appelait use xavki ok une fois qu'on est dans le xavki du coup si je liste à l'heure actuelle normalement on devrait rien avoir donc si je fais un show collection ok donc pour l'instant j'ai pas de collection donc on va du coup injecté de la donnée maintenant donc c'est pas celui ci je suis pas dans le bon donc ici j'ai mon fichier de générateurs donc ça vous l'avez dans le lien de la description vous le retrouvez dans la vidéo qui correspond donc je vais pas juste en argument le 1 le 2 ou 3 donc ça va générer le fichier une poutre 1 2 ou 3 avec trois lignes à chaque fois donc si je fais un jeune par exemple là donc là il est en train d'injecter trois lignes dans le fichier 1 si je fais un show collection vous voyez maintenant j'ai des éléments si je suis un db point maille collecte point find ouverture fermeture de parenthèses et là donc j'ai fait l'équivalent d'un select étoile sur mon go db sur la table quoi le la collection my collecte pardon et dedans je retrouve mes trois lignes la ligne étant composé comme ceci donc avec on retrouve notre time stand par défaut il crée un haïdi qui est nécessaire notre time stamp ensuite le champ aux heures qui est le reste de la ligne le message donc c'est à dire la totalité de la ligne le champ date avec le dissac donc il a pu le découper le source ip et puis le host est donc ça il nous l'a fait trois fois ensuite si je fais la même chose sur le champ 2 donc là il va me faire le nécessaire donc vous voyez qu'ici en plus avec l'input on retrouve les les fichiers qui en sont sources et sur le 3 même principe du coup on va retrouver notre input 3 vous voyez que ça marche très très bien c'est assez facile à mettre en oeuvre c'est plutôt cool alors pour faire du log je suis pas certain que ce soit le la meilleure option l'astique est quand même plus adapté derrière avec kibana également etc mais ça peut être quelque chose d'assez sympa donc ensuite pour faire du ménage on va faire donc donc db point my collecte comme tout à l'heure point c'est trop non remove remove non c'est pas celui ci j'ai un doute drop drop et du coup ouverture fermeture et puis derrière on peut faire pareil sur la date à base donc là pour supprimer la date à base on fait un db drop date à base à partir du monde est dans la date à base donc ça faut faire très attention donc on tchèque avant et use vous avez qui ok et 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 on fait un db point drop date à base voilà et on ferme voilà donc là il vient de dire ok j'ai droppé xaf qui donc si je fais un show d'un tabac voilà donc je n'ai plus ma date à base donc tout est clean voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'était une petite vidéo découverte je trouve ça assez sympa de pouvoir diversifier un petit peu ces champs de connaissances par rapport à l'oxash parce que derrière ça permet de capitaliser sur un outil et on sait jamais un jour vous aurez peut-être besoin d'injecter des données dans mon go db vous direz peut-être que l'oxash sera très bien l'affaire voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur vous avez qui et moi je vous dis à très bientôt sur vous